Cette semaine, j'ai la chance d'aller à la chasse aux petits gibiers avec deux personnes que j'apprécie particulièrement dans l'industrie. D'abord, Mathieu Thérien, comment ça va toi? Ça va bien et toi, Martin? Ça va super bien. Tu m'invites à la réserve phonique de la Chouap-Mouchouane. Je n'avais jamais eu l'occasion de venir ici dans le passé, donc un superbe territoire. Oui, un grand territoire, un super beau terrain de jeu pour les chasseurs. C'est l'une des 13 réserves phoniques qui offrent l'activité de chasse aux petits gibiers. C'est une réserve phonique ici qui a une très bonne réputation, un très haut taux de succès, comme la majorité des réserves phoniques. Moi aussi, c'est la première fois que je la visite. Je l'ai entendu parler souvent. C'est légendaire. Donc, je suis très heureux d'être ici avec vous. Je pense qu'on peut avoir du fun. Puis là, j'ai amené une petite nouvelle avec moi. Stéphanie Vannet, comment ça va? Ça va bien, merci. Écoute, nouvelle, nouveau poste pour toi. La conseillère de communication du côté de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs est une femme chasseuse. Je t'admire. Puis toi, tu n'aimes pas juste ça. Tu tripes sur la chasse. Ah oui, je suis passionnée de la chasse. D'ailleurs, je suis vraiment contente de me retrouver ici à la chasse aux petits gibiers parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Puis j'ai vraiment envie de transmettre ma passion. Bien, tu le fais au travers de Fauniquement Femme. Tu t'occupes un peu du volet Fauniquement Femme. On en reparlera. Mais écoute, ça, c'est un essor que moi, je trouve qui est génial. Mais là, on reparle de tout ça plus tard. On s'en va à la chasse. Puis tout est notre guide. Bien, continue. Excellent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cool Yes! C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Yes! Ben oui! Je pensais que ça avait l'air d'un secteur de Tetra, là. Ah! Une belle gîle, là! Il y a une belle shot à bord de ça! Oui! Hey! C'est au tour à qui, là? Là, c'est à mon tour! C'est à mon tour! C'est à mon tour! Fait qu'on repart? Oui! On repart la marche! Là-dessus, les Québécois ont une histoire, une relation privilégiée avec la chasse aux petits juviers. On aime ça au Québec, la chasse aux petits juviers. Beaucoup d'entre nous ont commencé par ça. Oui! Et pour faire cette chasse-là, ça prend du territoire et ça tombe bien. Je pense que le plus grand réseau de terrain de jeu qui existe, c'est celui de la CEPAC. Il y a combien de réserves qui offrent le service de chasse aux petits juviers? C'est 13 réserves phoniques au Québec où l'on peut pratiquer l'activité de chasse aux petits juviers. Donc, c'est sûr, dans la CEPAC, les réserves phoniques, les parcs nationaux, les centres touristiques, c'est le seul endroit où on peut chasser. Ce qui différencie les réserves phoniques des deux autres réseaux, c'est le fait qu'on puisse y chasser. J'ai vu des chasseurs même en 4 août, ce que je n'avais jamais vu sur le réseau de la CEPAC. On est beaucoup plus permissif. Ça, c'est une nouveauté. On s'est ajusté à la demande du client. Donc, il y a de plus en plus de gens qui possèdent des VTT. Les côtes à côtes aussi sont très, très populaires. Donc, il y a possibilité dans la majorité des réserves phoniques de pratiquer l'activité de chasse avec ces équipements-là. Ça, c'est génial. En plus, maintenant, je ne suis pas obligé de prendre un grand séjour. On a accès à des chasses à la journée. Parle-moi un peu des types de produits qu'il y a. Oui. Bien, quelqu'un qui veut pratiquer cette activité-là, il a possibilité de le faire à la journée. Donc, en chasse quotidienne, en se procurant droit d'accès soit aux accueils des différents territoires ou sur Internet. Donc, on peut imprimer notre droit d'accès, le mettre sur le pare-brise du véhicule et juste transmettre nos statistiques à la fin de la journée. Les autres possibilités, il y a le 24 heures. Pour ceux qui manquent de temps, il y a possibilité de louer un chalet pour seulement une nuit. Ça, c'est génial aussi. Relativement nouveau de notre côté. Et il y a possibilité aussi de réserver un chalet tout équipé pour plusieurs jours. Quand tu veux passer la semaine avec un groupe demi ou avec la famille à la chasse, ça, c'est génial. Exact. Peu importe le nombre de jours, il y a possibilité de le faire de deux à six ou à sept jours. Il n'y a pas de problème. Il y a possibilité de réserver le montant en avance aussi pour être sûr d'avoir ma place dans la réserve que j'affectionne. Exactement. Donc, au moment où on se parle, c'est déjà le temps de réserver. Pour les gens qui ne l'ont pas fait, c'est le bon moment de le faire. Soit en appelant au service des ventes ou en allant tout simplement sur notre site web et réserver les dates qu'ils veulent. Puis, il y a un paquet de territoires. Donc, c'est sûr qu'il y a une réserve phonique près de chez vous. On peut accéder facilement. Exactement, c'est ça. Petite question. Chez la primodique, comme on était à la pêche ensemble cet été, c'est accessible aussi pour la chasse aux petits gibiers? Oui. Et c'est offert dans sept réserves phoniques au Québec. Donc, il y a moyen de chasser à petit prix. C'est 30 % moins cher qu'un forfait standard. Génial. Rapidement, j'ai une note UP, Tetra du Canada, Lièvre d'Amérique. C'est tout présent sur les territoires, la majorité des territoires. Donc, mes activités en perspective. Parlant de Génialnotte et de Tetra, il nous reste encore un petit peu de temps. Le soleil adhère à se lever par la bourre. Il faudrait faire un petit tour dans le sentier. Attends-tu? Exact. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Il va y avoir un petit tour. Ca sera pas long. Je m'en viens vous montrer ça. Il y a juste... un petit peu de range. Dans les branches qui sont plus dures un peu, quand on fait une approche comme ça, c'est de viser comme il faut pour pas tout briser le gibier. Et on réussit à attendre le bon moment, faire le bon tir, un bon tir groupé, vraiment atteindre la tête comme ça. Je suis bien sûr d'avoir peut-être un petit peu moins de plomb dans mes poitrines, c'est ça, j'aime ça. Beau tir, une belle petite approche. Nicolas qui a vu ce beau tête-relon l'approcher, puis pouf! Et un plus! C'est le droit, hein? Tu m'entends? Ah! Lévaté! Ça s'est jugé? Oui. C'est le droit, c'est le droit. Bien, il est le droit. Yes! J'adore la chasse au gros gibier. Vous savez ce que j'aime à propos de la chasse au petit gibier? C'est que c'est l'activité de chasse la plus simple qu'il y a pas. Tout d'abord, au niveau de l'équipement, la plus simple expression. J'amène mon fusil, quelques munitions que je vais sortir en question de sécurité. Une façon ou une autre de traîner mes munitions sécuritairement. Mon couteau, un bon vêtement de chasse dépendamment de la température. Quelque chose pour ramener mes oiseaux ou mon petit gibier, un sac. Et probablement un sac à dos aussi pour m'amener un lunch. Donc, super simple. J'ai pas à me casser la tête avec les odeurs. Le bruit est pas si important que ça. Ce sont des oiseaux qui sont faciles d'approche. Si on fait, par exemple, la chasse aux oiseaux, une autre chose pour l'élief, mais bon. J'ai pas besoin de me casser la tête avec toutes les grandes choses que je me casse la tête au grand gibier. Malgré que j'adore la chasse au grand gibier, mais le petit gibier, c'est aussi la belle place pour amener les enfants, le faire en famille, en groupe d'amis, et surtout, plus souvent qu'autrement, vous pouvez le faire près de chez vous. Simple, rapide, super le fun. Il n'y a pas de bol, il n'y a pas de bol. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501